C'était des Danois ou des Hollandais, une année où il avait fait chaud aussi, qui avaient garé leur bus à côté de la station de lavage, qui étaient venus nous acheter une petite piscine gonflable, et qui avait installé la piscine gonflable au niveau du Karcher, qui l'avait remplie avec l'eau du Karcher, et qui s'était mis tout nu dedans à boire des bières. En un peu plus de 15 ans, le Hellfest a permis à la jolie petite ville de Clisson d'accéder au rang du capital du hard rock. Ça s'est fait progressivement et finalement de façon assez logique. Le festival a d'abord attiré quelques milliers de festivaliers, ça a laissé le temps aux Clissonnets de s'habituer, et d'année en année, il a grandi jusqu'à devenir aujourd'hui le deuxième plus gros festival de métal d'Europe. Pour mener à bien ce projet ambitieux, arrivés à accueillir près de 180 000 métalleux et métalleuses en trois jours, Ben Barbeau et Johan Lenouvet, les deux patrons du Hellfest, se sont tout simplement tournés vers les forces déjà existantes à Clisson. Par exemple, ils ont embarqué l'un de leurs voisins les plus proches, le supermarché Leclerc. Une très grande proximité géographique, parce qu'à Vol d'Oiseau, il y a quelques centaines de mètres qui nous séparent de l'entrée du festival. On est allé rencontrer Marc-Antoine Etourneau, le directeur. C'est un garçon grand, mince, assez doux et disons, avec un look assez classique. Donc on les a accompagnés dès 2006, donc l'aventure a commencé là, tout simplement dès le début avec eux. C'était une rencontre entre l'ancien propriétaire du magasin, M. Meunier, et puis à l'époque, Ben Barbeau et Johan Lenouvet, qui étaient venus le trouver, parce qu'ils cherchaient aussi un peu de sponsors et un peu de soutien pour organiser le premier festival sur Clisson. Quand Marc-Antoine dit « on les accompagne », en fait, il faut comprendre que le supermarché est le mécène historique du Hellfest. D'ailleurs, dès la première année, Ben Barbeau et Johan Lenouvet ont tenté de monter un club d'entreprise. Alors, ils ont un peu galéré au début, mais aujourd'hui, elles sont 160 à soutenir le festival. En 2006, on n'avait pas encore les capacités et les conditions d'accueil, je pense, satisfaisantes pour un club d'entreprise. Donc, petit à petit, c'est monté. Donc, ça a évolué en même temps que le festival. Donc, en 2008, on a invité quelques chefs d'entreprise. En 2009, on a monté réellement le club d'entreprise. Et puis, voilà, on avait une dizaine d'adhérents. Et ça a suivi son cours. Bon, vraiment au départ avec des entreprises très locales. Parce que je me souviens même que j'avais pris à une époque le supplément Ouest-France qui est recensé à toutes les entreprises de la région. J'avais fait une grosse sélection. J'avais envoyé 500 plaquettes. Et j'ai eu zéro retour. J'ai eu vraiment un déclique. Donc là, maintenant, on se retrouve, limite, à refuser des adhérents au club d'entreprise. Parce qu'on veut... Maintenant, on se retrouve avec des conditions d'accueil qui sont déjà super, quoi. Mais on ne veut pas non plus trop dégrader les conditions d'accueil. On a un accueil en trop de monde. Donc, on limite pour qu'il y ait des bonnes conditions pour tout le monde. On est dans la simplicité. Et ils apprécient, je pense, aussi, notre sens de la fête. Ils savent qu'ils vont se mariner avec nous, quoi. C'est toujours agréable. Aller faire ses courses au supermarché, c'est pas fou. Je sens que je vais avoir du mal à vous faire rêver avec ce projet. Sauf que là, on va faire nos courses au Leclerc de Clisson. Et ça, c'est pas pareil. C'est vrai que les relations, aujourd'hui, maintenant, sont à double sens. C'est-à-dire qu'on les soutient, mais ils nous soutiennent. Enfin, ils nous soutiennent. Ils nous poussent aussi dans nos retranchements pour qu'on en fasse aussi plus et qu'on vienne à un supermarché rock'n'roll dans la région. Vous êtes arrivé quand ? Moi, je suis arrivé en 2008. 8, d'accord. Donc, vous n'avez pas connu première, deuxième année. Non, mais j'ai vu les images. Et on m'a prévenu quand je suis arrivé. Attention, il y a un festival. Comme en 2006, Marc-Antoine n'était pas encore directeur, on a trouvé Solène, une des salariés du supermarché, pour nous raconter comment c'était cette première année. Alors, franchement, la première année, ce qui nous a tous surpris, c'est surtout le vendredi matin où le truc, on ne s'y attendait pas du tout. À l'ouverture du magasin, il y avait franchement des centaines de personnes dans le sas. Et en fait, direct, l'ambiance est arrivée où là, les gens, quand ils sont rentrés, ils sont mis à crier. Enfin, c'était presque une haie d'honneur, en fait, parce que nous, on ouvrait le magasin et les gens, ils rentraient, mais par centaines. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et tu as été surprise, toi ? On ne s'attendait pas du tout à ça, en fait. On savait qu'on était un magasin proche, mais on ne savait pas du tout qu'il y aurait autant de monde. Enfin, on savait que ça apporterait du monde. Mais je pense qu'on avait dû faire une petite allée centrale, effectivement, avec de la bière, mais ce n'était pas non plus théâtralisé comme on peut faire actuellement. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, on a développé tout ça et là, maintenant, c'est une allée exprès pour eux. Maintenant, ça fait plusieurs années que le supermarché se transforme en annexe de l'enfer pendant le festival. Passer au Leclerc de Clisson, c'est devenu un incontournable. Et aujourd'hui, c'est carrément devenu une scène à part entière. C'est venu graduellement. D'abord, parce qu'on a commencé à entendre dire les festivaliers qu'un festival sans passer au Leclerc de Clisson était un festival raté. Ça nous a un petit peu étonnés parce qu'on ne pensait pas qu'on avait cette notoriété-là pour le festivalier. Et puis, après, de fil en aiguille, c'est vrai qu'on aurait pu se contenter de les accueillir normalement. Maintenant, on a traité le festival et cette semaine-là comme un saisonnier, comme une fois revin, comme un Noël, comme une fête des mères, en se mettant aux couleurs de la thématique. La thématique, c'est LFest. On est là pour faire plaisir aux festivaliers et aux gens qui sont là, comme la rentrée des classes pour les enfants, comme Noël pour les petits-enfants, comme la fête des mères pour les mamans. Et puis après, on s'est effectivement mis aux couleurs du festival. On a commencé simplement par un T-shirt avec une mascotte, avec Leclerc, avec LFest pour être avec les festivaliers. Après le T-shirt, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont commencé à décorer le magasin, d'abord avec les grands classiques, les têtes de mort, guitare géante, tréhier militaire. Et puis, ils ont installé des sculptures en métal, comme sur le site du festival. Et vu que rien ne les arrête, ils sont allés encore plus loin. Maintenant, ils organisent leur festival. Un festival off sur le parking du supermarché. Comme souvent, les idées viennent autour d'un verre avec les gars du F-Fest et quelques partenaires. Et on s'est dit, tiens, moi j'ai un groupe de musique, moi je fais de la guitare. Est-ce qu'on ne ferait pas un concert ? Il y a 5 ans maintenant, 6 ans, on a commencé à mettre une scène ouverte la première année sur le parking. Et puis la deuxième année, on a créé le Hell Truck, une scène sur un camion avec 6 concerts. Et puis aujourd'hui, on a créé le off. Alors, ce n'est pas le festival d'Avignon. Mais on a créé le off à Clisson sur 3 jours avant l'ouverture du festival. Et on a maintenant plus d'une quarantaine de concerts étalés sur 3 jours sur le parking, sur 2 scènes. Et qui s'occupe de ça ? Parce que c'est un vrai travail qui prend du temps. Oui. Et a priori, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre formation. Alors non, on est des épiciers au départ. C'est ça, c'est bien ça. Mais on a des gens passionnés dans le magasin. Parmi les passionnés du magasin, il y a Nicolas et Alix. Nicolas, il travaille ici depuis 17 ans. C'est le responsable de tout ce qui ne se mange pas dans le magasin. Donc vaisselle, textile, bricolage. Et une fois par an, il se métamorphose. Il devient le régisseur du festival off. On change de métier, on voit autre chose pendant, on va dire vraiment 3 jours, mais toute la préparation d'avant, c'est un mois avant. On commence à décorer, on passe des nuits pour décorer le magasin et pour remettre tout ça. Pour ma part, du coup, je m'occupe du oeuf, donc je m'occupe de l'organisation extérieure. Je suis là pour faire en sorte que tout se passe bien. On passe un grand moment tous ensemble, tout en revenant à ce nouveau métier, du coup, de l'organisation, les chanteurs, les musiciens qui viennent, il faut leur préparer la catherine, comment on fait, etc. Et puis le côté festivalier, le bonjour, ça va, on rigole ensemble. la photo, c'est bête, mais la photo avec le festivalier. Et puis il y a Alix, lui, c'est un petit nouveau dans l'équipe. J'avoue, du côté employé, c'est très sympa. Alors toi, Alix, c'est bon, toi, t'es allié comme ça à l'année, Moi, c'est en fait, voilà, tout le monde est comme moi une fois dans l'année. Alors tiens, décris-nous un peu ton look. Comme beaucoup, cheveux longs, longue barbe. Très longue barbe. Voilà, très longue barbe. Attends, elle mesure combien ? Elle fait moins de centimètres. Non, attends, les bagues, t-shirts de groupe ou t-shirts, la licence, films, choses comme ça. Alix a donc le look de l'emploi et en plus, ça lui va bien parce qu'il occupe un poste clé, c'est le disquaire de chez Leclerc. J'ai transformé le rayon, j'ai fait un gros rayon métal depuis que je suis arrivé. Je satisfais la demande des gens qui, depuis le LFS, sont vraiment très demandeurs de cette musique-là, de découvrir. On a beaucoup de gens, mais de tous âges, je crois que mes clients les plus âgés, ils ont entre 74 et 75 ans. Ils ont découvert ça avec le festival et ils adorent et ils connaissent, ils sont calés. Pourquoi t'as postulé au Leclerc de Clisson ? Parce que j'ai fait mon premier LFS en 2009, j'ai adoré la ville, j'ai décrété que je viendrai habiter là en 2009. Et tu venais d'où ? Haute-Savoie. Comment ça s'est passé ton entretien d'embauche ? Parce que t'as dû te présenter avec ce look. Alors, c'était un bon moment. On a beaucoup discuté avec Nico. Et donc de quoi ? Musique, Hellfest... Mais ça a du sens d'embaucher un métalleux au Leclerc de Clisson ? Ah oui, ça a du sens quand vous avez la chance de pouvoir la voir devant vous et d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui a sa couture, qui amène son côté, sa passion perso pour le professionnel. C'est juste un luxe. C'est pas donné à tous les supermarchés d'avoir un événement comme ça. Forcément, ça attire les vocations et peut-être même que la présence du Hellfest fidélise les employés. Ah, pour me garder, moi, en tout cas, oui. Ah oui, oui, parce que j'attends ça. On prépare ça un an avant. On commence à le préparer un an avant. Les derniers mois, on est dans l'excitation de l'événement. Et puis, pendant l'événement, on est pressé qu'il soit terminé parce que c'est déjà fatigué. Parce que c'est des journées de malades, d'organisations de malades. Il faut que tout se passe bien. Il faut trouver des solutions pour tout parce que voilà, on est là pour vraiment essayer que ça se passe bien pour tout le monde, que ce soit pour les groupes qui sont à l'extérieur, pour les festivallis qui viennent, s'ils ont besoin de trucs au dernier moment qui pourraient arriver, on est aussi là pour ça, pour répondre à ces moments-là, justement, qui font la force du Hellfest, qui font la force de ces trois jours. Le festival, c'est vraiment trois jours hors du temps pour les salariés du supermarché. La majorité des clients désertent les lieux. Ils sont remplacés par des milliers de festivaliers qui n'ont pas tout à fait les mêmes besoins. Certains rayons comme la poissonnerie ferment carrément. Bon, c'est pas pratique, le poisson, quand il fait 40 degrés et que tu dors au camping. Et tout ça, ça permet à chaque salarié de vivre au rythme frénétique du festival. Ah oui, c'est en fait, on est hyper speed. Moi, j'arrive le matin, je vais dans mes mails, je ne regarde que ça parce que souvent, ça nous envoie des mails à 2h du matin parce qu'eux, ils ne dorment pratiquement pas non plus. Donc du coup, c'est dès 7h30, il faut être au taquet parce qu'ils viennent dès 8h, 8h30 chercher la marchandise tous les matins. Mais ça change du quotidien, donc on aime bien. Solène, c'est la responsable qualité et pendant le Hellfest, elle s'occupe de toutes les commandes liées au festival. À la dernière minute, on nous avait demandé un gâteau blanc et noir mais un samedi après-midi où il n'y avait plus de boulanger, enfin c'était, il n'y avait plus de boulanger pâtissier, on a réussi à retrouver quand même un gâteau. On a eu, pareil, je ne sais plus moi, pour une des chanteuses, un legging noir mais brillant, des fois on ne peut pas trouver tout ce qu'on veut. Pas de bol pour le legging à paillettes mais d'autres fois, elle arrive à trouver en urgence ce dont le festival a besoin. C'est arrivé par exemple des glaçons. Le LFEST nous a appelé en disant, je crois qu'ils avaient des problèmes de frigo, il leur fallait des glaçons en urgence, on a fait venir du sud de la France une semi-remorque avec que des glaçons en une journée. Mais que pour eux. Mais oui, c'est un truc de fou en fait, il y a des choses où on peut effectivement se faire dépanner et réaliser des trucs de ouf. autre truc de fou. Quand on tape Leclerc-Lisson dans un moteur de recherche, on tombe assez rapidement sur des vidéos de l'ouverture du magasin le vendredi matin. Non mais c'est carrément une cérémonie d'ouverture. On dirait le festival de Cannes. C'est le premier jour, les gens sont arrivés des fois le mardi, l'arc-redi, il y en a beaucoup qui sont arrivés le jeudi et le vendredi matin avant le festival, ils sont encore frais, ils sont des bonheurs, tout le monde est là et ils attendent l'ouverture effectivement du magasin parce que... Ils se sont rendus compte que chaque année, le vendredi matin, il y avait foule sur le parking en attendant l'ouverture du magasin. La raison, elle est toute simple, c'est que les concerts commencent vers 10h30 et les festivals comme ils sont quand même assez organisés, l'idée pour eux, c'est de venir se ravitailler, faire des grosses courses pour pouvoir tenir pendant trois jours et profiter à fond du festival sans avoir à sortir du site. On ne peut pas les laisser attendre devant la porte comme ça. Il faut faire quelque chose. On a dit un jour, on va mettre un petit peu de musique. Une année, on a mis un peu de musique. Les gens ont chanté, et les gens ont poussé. Voilà, ça a fait patienter. La deuxième année, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre chose. C'est quoi une entrée ? Une entrée, c'est le spectacle. C'est un rideau qui tombe. On a mis le rideau. L'année d'après, on a mis la fumée. Et puis maintenant, on a les sirènes, la fumée, les gens qui courent. Il y a deux ans, on a fait venir un DJ. Voilà, c'est effectivement, ça fait partie du folklore, mais c'est une traduction, une ouverture du vendredi matin. Ce qui est particulier pour les employés, c'est qu'ils vivent le Hellfest, c'est sûr, mais ils le vivent en travaillant. C'est un moment un peu de fierté à tous parce qu'on a tous les festivaliers qui sont là qui attendent l'ouverture. Alors on essaie de toujours faire une petite mise en scène. On trouve toujours, c'est vrai que l'élevée du rideau reste l'élevée du rideau un peu emblématique maintenant. Tout le personnel du magasin est derrière la ligne de caisse pour les applaudir. Et eux, ils sont là aussi en reconnaissant à nous applaudir pour les accueillir en fait tout simplement chez nous. C'est devenu un peu un rituel. Et c'est un grand moment de cohésion entre eux et nous. C'est super. Tu arrives à profiter un peu pendant le test ? Ouais, on essaie d'y aller. Ouais, ouais. On y va le vendredi, le samedi, dimanche. Alors moi, j'ai des collègues qui vont les trois jours. Mais il faut qu'ils viennent bosser quand même. Donc après, voilà, moi j'ai trois enfants et à un moment, je ne peux pas. C'est bon. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais plus punk rock. Donc le art, je ne connaissais pas trop. Si on veut comparer, je suis plus Warzone que les autres scènes. Mais ça m'a fait découvrir des groupes, ça m'a fait connaître de la musique que je ne connaissais pas forcément, apprécier ou pas certaines musiques aussi. En fait, vous êtes un rocker, Marc-Antoine. Caché ? Non, oui. Ça ne se voit pas sur vous parce que vous êtes dans votre tenue de travail. Oui, c'est dans votre tenue de travail. Mais vous êtes un rocker. Oui. Parce que vous êtes un rocker, il y a eu un chemin plus simple et plus direct avec les gars du Elfeste. Oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est ça qui fait tout. Mais sur 200 personnes aujourd'hui dans le magasin, on peut compter sur le doigt de la main le nombre de personnes qui n'apprécient pas ou qui n'est pas forcément en accord comme ce qu'on peut vivre sur Pissons aussi aujourd'hui. La musique fédère les salariés. Bon, d'accord. Mais ça me paraît un peu léger. Surtout vu l'esthétique musicale. Non, il y a autre chose. Vous vous souvenez de ce que disait Fred Loiret, le vigneron, à propos de l'année 2007 ? Donc 2007, ça mouille un platin. Ah oui, raconte-moi cette année-là. On était en bottes à longueur de journée. On était dans la boue. Mais c'était horrible. Mais c'était la plus belle, le plus beau Elfeste, je pense. Eh bien, au Leclerc, ils en gardent aussi un souvenir ému de cette année-là. Cette année-là, ça a été très compliqué pour le magasin. Les gens prenaient des sacs poubelle tellement qu'ils flottaient. Enfin, c'était un truc de fou. Le magasin était dans un état pitoyable. Là, c'était très compliqué. Même pour les Fittévaliers, je pense que ça ne devait pas être agréable pour eux et pour nous non plus parce que le magasin était envahi de bouts d'eau, de terre. Donc là, les premières années ont été moins sympathiques que les dernières. Cette année-là, c'est des bottes et ponchos qui m'ont frappé de fus. Les pauvres, elles étaient en tongs. Je me souviens, même ils vit elles. Mais c'était ils, elles étaient en tongs et sous la flotte, sans ponchos, rien pour se couvrir. Donc, il fallait qu'on trouve des solutions pour eux. Et là, c'était un petit fournisseur du coin, un petit artisan du coin qui nous avait fourni des bottes mais quantité hallucinante pour pouvoir justement y chercher partout des bottes. C'est peut-être comme ça qu'on construit une belle histoire. Bah ouais, il faut que ça galère un peu. Sinon, c'est pas drôle. À la pluie ! Ah la pluie ! Ouais, je l'ai bien vécu. Un truc de malade. Non mais c'est vrai, un truc de malade. Pour survivre au prochain épisode, je vous conseille de prendre une petite laine, des bottes de pluie et un poncho. Franchement, un vrai moment de rock'n'roll. ? Tu parce que tu viens